Bonjour et bienvenue sur Allô Fais Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois. Le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village Fais Dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village Fais Dodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien installés pour votre nouvel épisode sur Allo Fais Dodo. Je reçois aujourd'hui une invitée spéciale. Je vais avoir à mon micro Capucine Hanave que vous connaissez, j'en suis sûre puisque Capucine Hanave a de multiples casquettes. Elle est actrice, productrice, elle a aussi une marque de vêtements. Mais c'est avec sa casquette de maman que je la reçois aujourd'hui sur un épisode dédié au sommeil de bébé. Car oui, Capucine Hanave a bénéficié d'un accompagnement avec Caroline Ferriol pour le sommeil de sa petite fille lorsqu'elle avait 4 mois. Elle en a 15 aujourd'hui. Alors avec Capucine Hanave, on va revenir sur les premiers pas, sur le sommeil de bébé au tout démarrage. Et puis dans quel état d'esprit elle était lorsqu'elle a fait appel à Fais Dodo, ce que ça lui a apporté, comment elle a cheminé autour de tout ça. Et qu'est-ce qu'il en est pour le sommeil de sa fille aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Capucine Hanave, bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo Fais Dodo. Je suis ravie de te recevoir à mon micro aujourd'hui. Comment vas-tu ? Dans quelle énergie es-tu aujourd'hui ? Eh bien grâce à Fais Dodo, ça va très bien. J'ai pu récupérer toute la fatigue que j'ai accumulée les 3, 4 premiers mois. Et donc aujourd'hui, ça va super bien. Je suis une maman apaisée, heureuse et franchement, c'est que du positif. Donc je suis très, très bien dans mon corps, dans ma tête. Eh bien écoute, c'est une merveilleuse introduction pour l'épisode qui arrive. Capucine, tu as répondu oui à notre invitation sur le podcast. Et vraiment, on t'en remercie pour partager une petite partie de ton histoire. En tout cas, du début de ton histoire de maman par rapport au sommeil de ta fille. Ce que je te propose... Combien de tous aussi ? Néotien, mais on est bien d'accord. De toute façon, le sommeil de bébé fait le sommeil de tout le monde. Exactement. Ce que je te propose, c'est que pour démarrer, tu puisses peut-être nous dire un petit peu dans quel contexte tu étais, toi, bébé arrive. À quoi tu t'attendais d'un point de vue sommeil ? Est-ce que tu t'étais beaucoup renseignée sur le sommeil de bébé avant ? Tu vois un petit peu dans quel état d'esprit tu étais ? Et puis finalement, comment tu es arrivée à... Il faut que je fasse quelque chose. D'ailleurs, je trouve qu'on est très mal renseignée sur le sommeil du bébé. Parce qu'au final, on se rend compte, après avoir fait ce coaching, après avoir fait appel à vos services, je me rends compte que le sommeil du bébé fait tout. Que ce soit pour la maman ou pour le bébé. Et donc, malheureusement, je trouve qu'en France, je ne sais pas dans les autres pays, je trouve qu'en France, malheureusement, on n'est pas assez renseignée sur ça. Ça veut dire qu'on parle de la maternité, on sait qu'il faut donner le bain au bébé, on sait qu'il faut le nourrir toutes les deux heures, mais c'est tout. Qu'il faut lui changer la couche et voilà. Mais c'est tout. Et je trouve que sur le sommeil, on est très, très mal renseigné. Donc, pour répondre à vos questions, moi, j'ai vécu une grossesse de rêve. Tout s'est très bien passé. J'ai vécu un accouchement aussi de rêve. J'ai poussé une fois et demie, la petite était là. Tout s'est très bien passé. Les premiers jours à la maternité se sont aussi très bien passés. Et moi, j'étais vraiment dans l'optique. Moi, je rêve d'avoir des enfants. Je disais à Victor, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un bébé. Il me disait, mais attends, en même temps, est-ce que tu te rends compte, toi, en plus, tu es une grosse dormeuse, est-ce que tu te rends compte que tu ne feras plus tes nuits, qu'un enfant, voilà, ce ne sera plus jamais comme avant. Je dis, je m'en fous. Je suis une warrior. Si je dois ne plus dormir, je ne dormirai plus. Donc, j'étais, en fait, avant d'avoir Lola, j'étais dans cette optique-là. Lola arrive. Les nuits sont de plus en plus courtes, bien évidemment. Et c'est vrai que là, je me rends compte que ça devient difficile. En plus, Lola, à 20 jours de vie, m'a fait une bronchiolite. Donc, elle a été hospitalisée. On a dormi 4 nuits à l'hôpital. On était 3 par chambre, séparés par départ avant. Donc, forcément, on ne dormait pas, puisque quand ce n'était pas un bébé qui pleurait, c'était l'autre, l'intervention des infirmiers toutes les 2 heures et tout. Et moi, je ne voyais pas du tout laisser mon bébé à l'hôpital sans ma présence. Donc, à 20 jours, c'était hors de question. Donc, c'est vrai que j'ai accumulé une fatigue extrême qui m'a mis dans une dépression postpartum. Du coup, j'étais très, très fatiguée. J'ai déclenché, après l'hôpital, une hypervigilance également, qui fait que le peu de temps où j'arrivais à m'endormir, finalement, je ne dormais que 20 minutes, 30 minutes, parce que je me réveillais de par mon hypervigilance. J'étais hypervigilante aussi par rapport aux biberons de Lola, à sa nourriture. Je voulais qu'elle mange exactement ce qu'il fallait, parce qu'en plus, elle vomissait ses biberons. J'ai eu un bébé RGO intolérant aux protéines de lait de vache. Enfin, bref, franchement, j'ai eu pas mal de problèmes les premiers mois. Donc, du coup, j'ai accumulé une énorme, énorme fatigue. J'étais très, 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 très fatiguée, jusqu'au jour où je vois sur Instagram des réels de faits dodo. Et là, je clique sur faits dodo et je lui envoie clairement un appel à l'aide. Je me rappellerai toujours, j'ai envoyé SOS. J'ai vraiment besoin de vous avec des exclamations rouges. Enfin, vraiment, il fallait qu'elle me réponde vite. J'étais en larmes, je pleurais, j'étais fatiguée. Et voilà comment je suis rentrée en contact avec faits dodo. Je fais en gros, parce qu'évidemment, en trois mois, il s'est passé plein d'autres choses. Mais c'est pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai fait appel à faits dodo. Et en fait, j'ai fait appel aussi à faits dodo parce que, donc, effectivement, j'étais très fatiguée. Mais j'aurais pu faire appel à une spécialiste du sommeil pour adultes parce que ça me concernait moi. Mais en fait, le problème de Lola aussi, c'est qu'elle avait la tétine quand elle était bébé. Et donc, ça veut dire qu'à partir d'une heure du matin, toutes les heures, en fait, elle m'appelait parce que sa tétine tombait. Elle m'appelait pour que j'aille le remettre. Il fallait que je reste comme ça. Donc, en fait, c'était très compliqué parce qu'elle était en co-dodo à côté de moi et elle bougeait. Elle me réclamait sa tétine. Donc, c'était très fatigant. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à faits dodo et pas à une spécialiste de coach en sommeil pour adultes parce que je voulais, entre guillemets, lui apprendre à ne plus avoir la tétine. Et j'avais vu que faits dodo avait un, pas un podcast, mais un webinaire sur la tétine. Voilà comment je suis rentrée en contact avec faits dodo. Oui, c'est très parlant parce qu'effectivement, on peut travailler tout ce qu'on veut sur le sommeil du parent, de la maman, du papa. Mais si en fait, le sommeil, il est interrompu dans tous les cas par quelque chose d'extérieur. Finalement, on donne beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Donc, je comprends. Je tiens à préciser que j'ai été très aidée par mon fiancé qui faisait un biberon sur deux la nuit. Mais en fait, de par mon hypervigilance, même quand Victor donnait le biberon, j'étais obligée en fait d'être réveillée. J'avais peur qu'il fasse mal, j'avais peur qu'elle vomisse, j'avais peur que voilà. Donc, de toute façon, même s'ils m'aidaient, j'étais quand même réveillée. Oui. Voilà. Est-ce que là, vraiment ce que vous venez chercher, vous en tant que couple, est-ce que vous venez chercher une solution ? Ou est-ce que vous venez chercher des explications pour comprendre, pour sortir ? Ou est-ce que vous venez chercher les deux ? En priorité, je venais chercher une solution. Alors après, j'ai eu explications et solutions. Et j'adore, je pense que si vous demandez à Caroline, j'étais une très bonne élève, j'écoutais tout ce qu'elle me disait. À la seconde près, j'étais vraiment prête à mettre en place tout ce qu'elle me disait, puisque ce n'est pas facile aussi. Et d'ailleurs, je me rends compte que quand je conseille « Fais dodo » à des amis, ils sont tous sur moments hyper « Waouh, ah ouais, trop bien, on va faire appel ». Et j'ai ce sentiment que les gens, parfois, ne vont pas au bout, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, parce que moi qui étais très fatiguée, mais j'étais prête à tout pour trouver la solution et que ça s'arrête, en fait. Donc, j'ai eu la preuve que si on écoute bien, qu'on met tout en pratique, que ça fonctionne. Donc, je cherchais, pour répondre à la question, je cherchais en priorité une solution. Et après, du coup, j'ai eu des explications. Et du coup, c'est trop bien, parce que les explications, je peux un peu en donner à tout le monde. Et je suis trop contente, parce que j'ai appris des trucs que je ne savais pas du tout. Donc, je suis prête pour le deuxième. Ça, c'est top. Du coup, pas de stress en amont. Pas du tout, mais... Souvent, ce qui revient aussi, c'est qu'on cherche des solutions sur le moment. On a les explications en même temps. Et ça permet à la fois de résoudre les soucis qu'on rencontre là, tout de suite. Mais ça permet aussi de gérer ce qui se passe par la suite, sans se tracasser. Parce que finalement, la vie d'un bébé, surtout dans la première année, il y a quand même pas mal de choses qui se jouent. Bien sûr. Il peut y avoir des régressions, il peut y avoir ci. Et du coup, avec les clés, on se sent armé, en fait. Exactement. Et en plus d'avoir trouvé la solution pour le sommeil de Lola, j'ai été vachement épaulée avec Fédodo. Pour moi aussi, elle m'a rassurée sur plein de choses. J'ai réussi, grâce à elle, à lâcher prise sur plein de choses. Et je me suis rendue compte que le lâcher prise, ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, on a travaillé sur le sommeil de Lola. Et en ayant toutes ces explications, du coup, moi, ça m'a permis de lâcher prise et de sortir petit à petit de cette dépression postpartum. Donc, en fait, grâce à Fédodo, non seulement Lola a trouvé un sommeil extraordinaire, mais en plus, moi, j'ai pu me sortir de cette dépression postpartum sans suivre de thérapie, sans voir de professionnel en soi. C'est ce que je comptais faire, si jamais, évidemment, ça ne s'arrangeait pas. Mais en fait, Fédodo m'a tout apporté. Donc, j'ai tout eu, en fait. Donc, c'est génial. Oui, avec le sommeil et puis avec, du coup, la prise de confiance que tout allait bien. C'est ça. Et puis, le RGO de ma fille, elle m'a trouvé la solution au début sur le fait de peut-être lui donner des biberons en plus petite quantité, mais en plus grosse quantité sur la journée, du 60 au lieu du 120, par exemple. Et en fait, on a trouvé plein de solutions, petit à petit, qui s'est mis en place. Et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, quoi. Alors, on va arriver petit à petit, justement, à ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on est quand même curieux de savoir comment Lola dort. Je ne sais pas, c'est beaucoup de moins. Oui, oui, bien sûr. Mais sur le moment... Côté fait est très dur, quand même. Je tiens à participer. D'accord. Parce qu'il faut le dire que si c'est un refaire, je le referai mille fois. Mais les quatre premiers jours, c'est intense émotionnellement et pour le bébé et pour la maman qui met toutes ces pratiques en place. Donc, c'est quand même important aussi de le dire. Surtout que moi, vu que j'étais dans un état où j'étais en dépression postpartum, forcément, je recevais les choses beaucoup plus intenses que les autres. Mais ça a été trois, quatre jours pour moi à mettre tout ça en place. Très compliqué. Mais je ne lâchais pas. Je me disais, ne lâche pas. Ça va fonctionner. Fédodo me rassurait sur ça aussi en me disant, on ne lâche pas. Ça va marcher. Ça va fonctionner. Parce que le premier soir, Victor me disait, mais t'es une sorcière. On arrête tout quand on lui a enlevé la tétine. Mais pourquoi tu fais ça et tout ? Et aujourd'hui, il me dit, mais je regrette de t'avoir dit ça. Mais merci d'avoir été aussi forte psychologiquement pour tenir. Parce que si lui, il avait été tout seul, il aurait tout arrêté. Il lui aurait remis la tétine. Et voilà. Donc, c'est important de dire que c'est difficile, mais qu'il ne faut surtout pas lâcher. Et puis, quand on sait pourquoi on fait les choses, c'est plus facile aussi. Exactement. C'est sûr, bien sûr. Oui, mais quand on débute, on ne sait pas en fait. Parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. Donc, on se dit, est-ce que là, je fais tout ça pour rien ? Mais moi, j'y croyais à mort. Et en plus, j'étais rassurée, vraiment par Fée Dodo, qui me disait, ne vous inquiétez pas, Capricine. Ça va fonctionner. Il faut vraiment relax. On va y arriver. Parlez à votre bébé. Et moi, en plus, je disais, mais elle ne comprend rien. Elle a 4 mois. Si un bébé, ça comprend tout, ça ressent tout. Calmez-vous. On va y arriver. Parlez-lui. Expliquez-lui que ça va être difficile. Et pour vous. Et pour elle. Mais qu'ensemble, main dans la main, vous allez y arriver. Et je lui parlais. Et en fait, elle a raison sur tout. En fait, à chaque fois qu'elle me disait de faire quelque chose et que je pensais que ça n'allait pas marcher, je me rendais compte que ça marchait. Et c'est pour ça que je n'ai pas lâché, en fait. Oui, vous sentiez qu'il y avait une logique derrière et vous étiez soutenu. Exactement. Là, vous parliez du coup des 4 premiers jours. Mais à partir de quand, vous vous êtes dit, là, vraiment, ça y est, il s'est enclenché quelque chose. C'est-à-dire après les 4 premiers jours ? À 24 heures. Ah non, 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 non. Ah oui, même dès le lendemain, en fait. En fait, la stratégie, c'était de m'expliquer que pour sevrer un bébé de sa tétine, il fallait commencer par la nuit, évidemment, parce que c'est là où ils ont le plus de pression de sommeil. Et en fait, elle a fait sa nuit, en fait, elle a pleuré un peu, donc elle nous explique qu'il faut l'accompagner dans ses émotions, qu'il faut y aller toutes les 5 minutes, quand il pleure fort, pour le rassurer, mais qu'il ne faut surtout pas qu'il s'endorme dans nos bras, pour qu'il comprenne qu'il peut s'endormir tout seul, dans son lit. Donc, ça a pris 2 heures avant que Lola vraiment s'endorme. J'ai fait plein d'allers-retours, c'est pour ça que je dis qu'émotionnellement, c'est psychologique, enfin, c'est dur pour nous aussi, pour les mamans, mais en fait, quand j'ai vu la nuit qu'elle a passée, ça veut dire qu'elle m'a fait du 21 heures, 8 heures et demie du matin, sans se réveiller une seule fois dans la nuit. Alors moi, évidemment, j'étais comme ça, parce que je me suis dit, en plus, elle m'avait dit, bon, préparez-vous, vous risquez de passer une nuit un petit peu compliquée, parce qu'il faut qu'elle s'habitue, et en fait, elle a fait 9 heures, 8 heures et demie sans se réveiller une seule fois, mais moi, à un moment, je suis rentrée, je suis allée voir si elle respirait, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est magique et tout. Donc dès le lendemain, en fait, j'ai vu un résultat. Donc après, c'est sûr que ça a duré 4 jours, parce que j'ai dû accompagner Lola dans ses émotions, pour les siestes, pour tout, parce que je la sauverais de la tétine, elle réclamait sa stratégie de sommeil, donc c'est pour ça que je dis que les 4 premiers jours, pour moi, ça n'a pas été simple, mais j'ai vu un résultat dès le lendemain. Et pour les siestes, comment ça s'est passé ? En fait, elle m'a dit, on va commencer par les nuits, pour la tétine, et en fait, j'ai tellement vu le lendemain que ça avait très bien marché, j'ai dit, on enchaîne, on enchaîne avec les siestes. Là, je suis conditionnée, en fait, je me suis dit, quitte à vivre 3 jours compliqués, autant tout faire. Je ne me voyais pas, en fait, faire ça sur... J'ai dit, on fait tout. J'ai dit, ça s'est trop bien passé cette nuit. Je dis, je ne veux pas, du coup, là, pour sa première ceste, je vais redonner la tétine, la peau, enfin, ça ne va pas... Donc, en fait, on a tout fait d'un coup. Tout fait. Donc, les siestes, pareil, le lendemain, je lui ai posé plein de questions. Enfin, là, comme ça, honnêtement, c'était il y a un an et quelques, je ne me rappelle plus exactement, mais elle m'a expliqué, le noir, qu'il fallait la mettre dans sa chambre. Donc, évidemment, les premières siestes, pareil, c'est compliqué. Pendant une heure, on fait des allers-retours pour accompagner le bébé dans ses émotions, pour lui expliquer qu'il va y arriver, que c'est difficile, mais que ça va bien se passer. Je lui disais, tu vas voir, même sans la tétine, tu vas réussir à t'endormir. Ça va être trop bien, même pour toi, tout ça. Donc, je lui parlais, je la recouchais. Elle se calmait cinq minutes, puis elle repleurait, j'y retournais. Donc, c'est pas mal d'aller-retour dans l'accompagnement des émotions du bébé, mais je vous dis, ça dure trois, quatre jours. Et après, tu la poses, et puis elle s'endort. Et là, j'ai fait, le premier repas, le premier Disney, au bout de quatre jours, qu'on a fait avec Victor, en tête-à-tête, j'avais l'impression qu'on se mariait. Et oui, carrément. Surtout qu'au-delà du temps que ça libère, c'est la charge émotionnelle, la charge mentale. Et puis, on se dit, mais c'est chouette, même pour bébé. C'est-à-dire que là, elle est en train de prendre confiance en elle. Elle ne le sait pas vraiment. C'est ça. Mais finalement, consciemment, elle est en train de prendre confiance en elle, qu'elle est capable. Donc oui, c'est un beau moment. Exactement. Ah ouais, c'était trop bien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, petit à petit ? Est-ce qu'il y a eu besoin de solliciter Caroline un petit peu plus tard ? Est-ce qu'il y a eu des regrets ? Ah oui, mais même encore, je pense que Caroline, pour moi, c'est une épaule. Et encore aujourd'hui, quand j'ai des doutes ou des questions, je prends contact avec elle et je lui demande. Alors évidemment, beaucoup moins. Avec Caroline, il faut savoir qu'on est resté connecté vraiment un mois pour mettre tout ça en place. En particulier, vous vous êtes dit, mais c'est fou en fait. C'est vraiment le truc, tout le monde devrait savoir ça. Ah bah oui, quand je voyais que je posais Lola dans son lit et qu'elle me faisait des deux heures de sieste et que finalement, du coup, je me rendais compte qu'elle ne pleurait plus, qu'elle était souriante, qu'elle se développait. Moi, Lola, elle a marché à dix mois et demi. Elle savait faire des choses que d'autres bébés ne savaient pas faire. Elle a fait du quatre pattes très tôt, en fait, même au niveau de la motricité, au niveau de la prise des biberons. En fait, je me suis rendue compte que le sommeil, ça réglait pratiquement tous les problèmes, en fait. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on ne nous le dit pas ? Pourquoi on ne nous prévient pas ? Pourquoi on ne nous met pas en garde sur... En fait, moi, ça m'a un peu choquée que la Sécurité sociale prend en charge des cours pour accoucher ? Très bien, ça, je suis d'accord, c'est aussi important. Mais en fait, je trouve que surtout, nous, les mamans, on devrait être prise en charge par la Sécurité sociale pour le après et justement mettre en place, ne serait-ce qu'une semaine, en lien avec des personnes comme vous, pour nous expliquer le sommeil d'un bébé. Enfin, en fait, je trouve qu'on est tellement lâchés comme ça et à rien nous expliquer. Mais en fait, je pense tout simplement que ça se trouve, même eux ne savent pas, en fait. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis ravie de faire ce podcast et que je suis ravie de parler de vous à tout le monde autour de moi parce que c'est magique, en fait. Et que moi, je trouve qu'on devrait être aidés sur ça et au moins, si on n'est pas aidés, au moins être mis au courant, enfin, avant de quitter la maternité, quoi. Parce que même en France, eux, ils conseillent, par exemple, un bébé, il faut qu'il ait 14 heures de sommeil. Je ne sais plus trop, j'avais regardé, mais en fait, pas du tout. Il faut plus. Il faut plus, oui. Il faut plus. Vous imaginez, même la santé en France pour un bébé, ils vous disent, il faut que le bébé dente 14 heures par 24 heures. Non, c'est faux. Il faut qu'il dente plus. C'est comme ça qu'il va bien. C'est comme ça qu'il se développe vite, le cerveau d'un bébé, il se développe pendant qu'il dort, en fait. Et puis, c'est vrai que ça peut être très culpabilisant aussi pour la maman, notamment. Ça peut être pour les deux parents. D'entendre, c'est normal, un bébé, ça pleure, ça va passer. Mais ce n'est pas normal. Puis en fait, on sait effectivement que ce n'est pas normal, mais en plus de ça, on peut culpabiliser en se disant, je suis censée pouvoir accueillir ça, accepter ça parce que c'est normal, mais en fait, je suis épuisée, j'en peux plus. Et du coup, on peut culpabiliser de ce qu'on ressent, du fait de ne pas être à la hauteur, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un double enjeu pour, bien sûr, le développement de bébé, mais aussi pour cette compétence de maman, cette confiance qu'on a dans le quotidien. On ne peut pas le savoir. Moi, avant d'accoucher, je pensais que le rôle de maman, ça allait être super facile en fait. Mais pas du tout. Pas du tout. Et on devrait être accompagné sur plus de choses, notamment le sommeil du bébé qui règle quand même vachement de solutions. Et du coup, par rapport à ton sommeil, à toi, à partir de quel moment l'hypervigilance, elle s'est atténuée ? Est-ce que c'est arrivé tout de suite derrière ? Est-ce qu'il a fallu... Non, alors ce n'est pas arrivé tout de suite derrière parce que j'étais quand même... Vraiment, c'était une hypervigilance intense quand même, pour être honnête. Ça veut dire que même quand il y avait une nounou l'après-midi, je n'arrivais pas à... Il fallait que ce soit moi qui lui donne le biberon. Donc, je n'arrivais pas même à aller faire une sieste parce que je me disais de toute façon, ça ne sert à rien que je torme 30 minutes parce que dans 30 minutes, c'est l'heure du biberon et c'est moi qui veux lui donner. Je ne voulais pas que ce soit la nounou. En fait, j'ai commencé grâce à Fête de dos plus par un lâcher-prise. Et en fait, ce lâcher-prise, petit à petit, m'a amenée vers un arrêt de cette hypervigilance. Mais en fait, toute ma vie, entre guillemets, du coup, je serais comme ça avec ma fille. Même encore aujourd'hui, quand je la laisse à ma mère, en qui j'ai le plus confiance, quand je suis en vacances, j'ai besoin qu'elle me dise à quelle heure Lola s'est endormie, à quelle heure Lola s'est réveillée. Je lui envoie le programme de la journée parce que ma mère, elle ne sait pas les temps d'éveil, les temps de sommeil. Donc, je considère que c'est un peu aussi l'hypervigilance quelque part parce que je ne lâche jamais vraiment prise. Mais en même temps, on est maman. Donc, de toute façon, on ne lâche plus prise après. Mais voilà, c'est plus du tout comme avant. Je pars en vacances sereine, j'envoie tout le planning de la journée, je lui explique. Quand elle se réveille, tu la laisses 10 minutes, voir si elle va peut-être se rendormir. 10-15 minutes, si elle ne se rendort pas, tu la sors du lit. Voilà, je lui envoie le petit programme que Fédodo m'avait un petit peu expliqué. Et puis là, du coup, après, ça me permet de passer une bonne journée. Mais avant, ce n'était pas ça du tout. Avant, elle a bu combien ? Est-ce qu'elle a vomi ? Est-ce qu'elle a dormi ? Là, elle s'est réveillée. Non, attends, il faut qu'elle fasse un. Ah non, j'étais... Mais mon cerveau, il allait exploser, quoi. Explosé. C'était effectivement une question que je voulais poser, à savoir comment ça s'est passé lorsqu'il a fallu, dans un premier temps, passer le relais, la faire garder, etc. Est-ce que tout le monde a bien suivi ? Est-ce que tout le monde a vu la logique derrière ? Ah, de toute façon, tu n'avais pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Et en fait, ils se sont tellement rendus compte que même, je me rappelle au début, parce que nos parents, ils ne savaient pas, même mes beaux-parents venaient déjeuner à la maison. Ben non, parce qu'il y a la sieste de Lola, je veux qu'elle soit dans son environnement. Et limite, tu avais l'impression d'être un petit peu jugée. Ah, mais ça va, elle dort dans son cosy. Non, Lola, elle ne s'endort pas en voiture, ne s'endort pas en poussette. Elle a besoin de son lit, elle a besoin de son environnement, elle a besoin de son petit rituel qu'on a mis en place avant chaque sieste et tout. Donc ça, c'était les premiers mois. Vraiment, j'étais hyper ferme sur ça. Et tu avais ce sentiment d'être un peu jugée. Et en fait, quand ils se sont rendus compte que Lola était souriante, qu'elle se développait vachement bien, qu'elle ne pleurait jamais. C'est un bébé, à partir du moment où j'ai fait appel à Fé de dos, qui ne pleurait plus. Elle ne pleurait plus. Tout le temps rigolait. Et là, ils se sont dit, « Ah ouais, en fait, on voit les résultats. Donc, on accepte complètement ta méthode. » Et après, quelques mois après, évidemment, sur ça aussi, j'ai lâché prise. J'allais chez mon père, je prenais les lits parapluies, je faisais faire la sieste dans une autre chambre. Voilà. Mais c'est vrai que les premiers mois, on va dire pendant deux mois, je voulais vraiment mettre ça en place, respecter toutes les règles, pour après me permettre de sortir, de... Voilà. Et qu'elle, elle puisse trouver ses repères aussi, avoir bien confiance dans ce qu'elle pouvait faire. Oui, puis en plus, entre quatre et six mois, c'est quand même une période où il y a un enjeu. Elle commence à bien discerner le jour de la nuit. Il y a toute une maturation. Ça, c'est de la chanson. Elle a assez vite discerné le jour de la nuit. Non, mais en soi, même, elle me réclamait la tétine, mais en soi, elle faisait entre guillemets ses nuits, quelque part. Parce que quand je remettais la tétine, elle se rendormait. mais c'était moi, j'étais trop... Il fallait que... Voilà. Il fallait qu'on arrête ça et que moi aussi, je sois bien dans ma tête. Et le fait d'avoir arrêté la tétine, ça m'a permis, du coup, d'arrêter le cododo, de la passer dans sa chambre, d'avoir évidemment la caméra. Et là, j'avais des nuits beaucoup plus réparatrices. Oui. Capucine, est-ce que, par rapport à tout le partage que tu viens de faire, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu souhaiterais dire aux parents qui nous écoutent, qui peut-être sont en galère, mais qui peut-être se disent que ce n'est peut-être pas le bon moment ou peut-être que pour leur bébé, c'est différent. Parce que c'est souvent ce qu'on se dit. On se dit, oui, mais ça peut marcher pour les autres, mais pour moi, c'est différent. On se le dit même pour les adultes, mais pour plein de choses. Est-ce que, voilà, il y a un petit mot de la fin, là, par rapport à tout ce que tu viens de partager ? En fait, je vous l'ai un peu déjà dit au début, en fait, vous allez avoir peur de vous lancer, mais il ne faut pas avoir peur, en fait, parce que les résultats sont là. Il faut juste, voilà, avoir du bagou pendant trois jours, se dire, allez, j'y vais, on y va, on ne lâche rien, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de faire la moitié, en fait. C'est soit on fait tout, soit on écoute tous les conseils que vous nous expliquez, on fait tout, on met des bons élèves, des bons élèves, et dans ce cas, ça marche, mais il ne faut pas faire les choses à moitié. Donc, si je peux conseiller, c'est faites appel à fait dodo, les résultats sont là, et ne lâchez pas, ne lâchez pas, parce que vous allez voir, ça marche, et vous allez juste, mais revivre. Oui, mais c'est vrai que trois, quatre jours, finalement, sur l'échelle de... Et voilà, la preuve en image. La preuve en image, elle va faire une heure et demie de sieste, découchée, avec son doudou, et puis voilà, ça n'a plus rien à voir. Moi, quand je vois mes copines, elles me disent, mais moi, je suis obligée de la verser, elle passe une heure avec le bébé avant qu'il s'endorme. Et moi, aujourd'hui, je me dis, mais quelle chance de ne plus avoir ça. je lui dis, allez, on fait dodo, je la pose dans son lit, je lui mets sa gigoteuse, je ferme la porte, je remonte, et elle s'endort en 10 minutes. Oui, et puis petit à petit, elle va réclamer elle-même le lit quand elle sera fatiguée. Elle est contente, quand je lui dis, c'est dodo. Oui, non, mais c'est sûr, trois ou quatre jours à s'accrocher, c'est long quand on est épuisé, mais finalement, à l'échelle de quatre mois, là, par exemple, ou à l'échelle d'un an, deux ans, en fait, c'est rien. Je me suis dit, je préfère en chier pendant trois, quatre jours émotionnellement, parce qu'encore une fois, je le répète, c'est normal, parce qu'il y a des moments qui peuvent ne pas forcément comprendre, mais c'est normal que ce soit dur les trois premiers jours émotionnellement, mais je préférais faire ça tout concentrer sur trois jours et me dire, allez, on y va, que être fatiguée tout le reste de ma vie, en fait, parce que moi, je vois, j'ai des amis encore à trois ans, trois ans et demi, quatre ans, leur enfant, ils se réveillent la nuit, mais moi, ça aurait été juste, impossible pour moi. Donc, si pour eux, c'est OK et qu'ils sont d'accord avec ça, tant mieux pour eux, mais moi, j'ai besoin de dormir la nuit et de faire des nuits complètes, en fait. Donc, voilà. Merci beaucoup, Capucine, pour ce mot de la fin. C'est très parlant. S'accrocher, se faire confiance et puis aussi s'autoriser à se dire, non, mais moi, j'ai besoin de m'occuper de moi-même aussi. Ça passe aussi un petit peu par là. S'autoriser à avoir des conseils de personnes extérieures. C'est ça aussi. Il y en a qui disent, mais non, je ne vais pas faire un peu de dodo, moi, je fais ce que je veux. En fait, on est maman, certes, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et moi, j'étais vachement là-dedans en disant, en fait, je n'ai pas l'incense infuse, je ne sais pas tout, je ne suis pas une maman parfaite et en fait, il faut accepter les conseils des autres et les mettre en pratique. Voilà. Merci infiniment, Capucine, pour ce temps, pour ce temps de partage. Je pense que ça va inspirer beaucoup, beaucoup de parents. Et puis, montrer qu'il y a une petite lumière au bout du tunnel et que le tunnel, il n'est pas si long. Je pense que c'est vraiment important de l'entendre. C'est ça. le tunnel, c'est important de le dire, il n'est pas si long si on met les choses en pratique, qu'on fait appel à de l'aide et moi, mon aide, c'était fait dodo. Donc, le tunnel, effectivement, du coup, n'était plus long. Oui. Non, à partir du moment où on enclenche quelque chose, on peut se dire, voilà, c'est bon, je n'y vais. C'est ça. Super. Eh bien, je vous souhaite à tous les trois de très bonnes nuits. Merci. Bien profiter de ce sommeil récupérateur et puis une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Faisdodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu ? Alors, je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant cinq petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo Faisdodo. sur Allo Faisdodo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !